Écoute, j'étais assez excitée, là, ce matin, de recevoir Brigitte qui va nous parler du sommeil. Est-ce que tu sais c'est quoi, moi, mes deux trucs pour un super sommeil? Non, c'est quoi tes trucs, Stéphanie? Bouchon. Oh! Mais attends, ça ne s'arrête pas là. Un instant. Un loup! Non, mais... Wow! C'est-tu pas chic? Et la paix, enfin! Ha! Ha! Il coule, hein? Oui, c'est beau! C'est beau! Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur le plateau de Mastef TV, votre télé inspirante. Écoutez, aujourd'hui, quel bonheur! Parce qu'on va parler d'un sujet tellement intéressant, tellement important aussi pour notre équilibre, le sommeil. Alors, d'entrée de jeu, je vous présente tout de suite Mme Brigitte Langemin. Brigitte qui est experte en éducation du sommeil. Tu es auteure, conférencière. Brigitte, merci d'être là. Ça me fait plaisir, Stéphanie. Tu as publié. Écoute, ça, c'est quelques-uns de tes livres. Il y en a que j'ai lus. Mieux dormir, j'en rêve. Comment aider mon enfant à mieux dormir? On s'entend-tu qu'il y a bien des parents qui ont besoin de ça. C'est la base, hein? Si les enfants ne dorment pas, comment pouvons-nous prendre soin de notre sommeil? Exactement. Et tu as écrit plusieurs livres sur la discipline. On aura l'occasion d'en parler. Je commencerai d'entrée de jeu, Brigitte, avec la grande question. C'est quoi un sommeil normal? Tu sais, parce que les gens qui nous écoutent et qui ne dorment pas et qui disent « My God, je ne suis pas normale! » Ou parfois, il y en a qui dorment, mais croient qu'ils ne sont pas normales. En fait, un sommeil normal, c'est quand on se lève le matin et qu'on est reposé. Pour aller travailler, pour prendre soin de soi, la fin de semaine, la semaine, ça, c'est un sommeil normal. Alors, parfois, des gens que je rencontre se plaignent, OK? « Oui, mais je me réveille la nuit, souvent j'ai des éveils, je ne dors pas de la nuit. » Puis tu regardes ces gens-là, ils n'ont pas de signe de fatigue apparent. Ils ne baillent pas, ils sont capables de garder le focus. Alors, finalement, ils sont insatisfaits, mais le matin, ils se lèvent quand même reposé. OK. Mais si on se lève le matin insatisfait, qu'est-ce qu'on se dit? « Je suis fatiguée, moi. Et que je suis fatiguée, je n'ai pas dormi de la nuit. » Et on connaît comment les mots peuvent programmer notre journée. Alors, souvent, on se laisse croire qu'on est fatigué, le corps agit ainsi, et on a de la difficulté à terminer la journée alors qu'on a très bien dormi, là. Ça fait que c'est un cercle vicieux. Ça fait que ce que tu dis, il faut vraiment se poser la question, quand je me réveille ou quand je me lève le matin, comment je me sens? Est-ce que je suis revigorée ou non? C'est ça. Puis c'est en vacances. En vacances, là, on a deux semaines. La première semaine, on récupère. La deuxième semaine en vacances, ce qu'on peut faire, c'est se donner aucun point repère. Donc, avoir une toile opaque, pas avoir de réveil matin, et se demander quand on a un micro-réveil, parce qu'il s'agit de micro-réveil, comment je me sens. Est-ce que je me sens reposée? J'ai le goût de dormir encore un peu, puis on peut aller voir quelle heure il est quand on décide de se lever. De dire, ah, mais regarde, vois-tu, finalement, j'ai besoin de temps d'heure aussi, et je me sens reposée après temps d'heure de sommeil. La semaine, quand on travaille, peut-on se procurer ce temps-là pour dormir? Alors, on a des petits dormeurs, on a des moyens dormeurs, on a des longs dormeurs. Alors, le dormeur moyen, c'est à 8 heures. Le petit dormeur, moins de 6 heures. Le long dormeur, plus de 9 heures. Alors, la personne qui, en vacances, aurait besoin, se donne l'opportunité de dormir 9 heures par nuit, puis qui, de semaine, avec les enfants, puis tout ce qu'il y a à faire, ne dort que 7 heures et demie, 8 heures, bien, on peut comprendre qu'elle peut accumuler une petite dette de sommeil, et ne plus ressentir le matin au réveil, vraiment d'être reposée, puis de dire, hey, je pars ma journée, puis je suis en forme. Donc, ce que tu nous dis, Brigitte, c'est, on n'est pas tous pareils. Parce que moi, je dis souvent, moi, je considère que je suis une grosse dormeuse, un bon dormeur. J'ai besoin de, au moins, 8-9 heures, là. C'est ça. Et des fois, j'ai des amis qui me disent, je dors 6 heures par nuit, puis je suis comme, ben non, voyons donc, c'est pas bon pour la santé. Mais dans le fond, tu es en train de me dire que je suis dans l'erreur quand je leur dis ça, parce que peut-être que pour eux, c'est suffisant. Ce qu'il faut savoir, c'est que des petits dormeurs, 5 % de la population seulement. OK. Alors, et moi, je rencontre dans ma clientèle souvent des gens qui se disent petits dormeurs. Alors qu'en réalité, on veut tellement tout faire, tout se permettre, tout vivre, qu'on coupe sur le besoin de dormir. OK. Et on se laisse croire qu'on est un petit dormeur. OK. Mais dans le livre, Mieux dormir, j'en rêve, j'ai fait un petit questionnaire pour aller vérifier si on est un réel petit dormeur. OK. OK. Je n'ai pas la page exacte à laquelle c'est mentionné. Mieux dormir, j'en rêve. Alors, c'est une série de 8 questions. OK. OK. Et on vient marquer nos pointages. OK. Et selon le pointage, bien, ça vient nous indiquer, là, dormons-nous suffisamment. OK. Alors, si on ne dort pas suffisamment, puis qu'on dit qu'on est un petit dormeur, bien, il faut faire attention. Avec le temps, on risque de développer certains petits problèmes, là. OK. Alors, il y en a qui se font accroire. Oui. Beaucoup. Qui sont des petits dormeurs. Qui sont des petits dormeurs. Non, mais c'est 5 %. Donc, c'est intéressant. Combien de pourcentage de la population, je ne sais pas si tu as la statistique, qui sont des gros dormeurs? 10 %. Ah, mon Dieu! Pas tant que ça! Je suis juste dans le 10 %! Oui, ma chère! Je savais que j'étais spéciale! OK. Fait que le reste, donc... Le reste, 45 %. Ça situe dans la moyenne. Le 7 à 8 heures. 7 à 8 heures de sommeil. 7 à 8 heures. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, tu as parlé d'une toile opacte. Oui. Bon, moi, j'ai lu beaucoup sur le sommeil. J'ai lu tes livres. C'est quelque chose... Moi, je me mets un loup. Oui, oui. Parce qu'on a des grandes fenêtres, mais c'est une condition importante. C'est une nécessité. OK. Une nécessité. Parce que c'est le cerveau qui gère le sommeil. OK. Et pour que le cerveau puisse savoir que c'est le temps d'aller dormir, ça lui prend de l'obscurité. C'est pour ça que s'il y avait un extraterrestre qui viendrait observer la planète, verrait que durant la nuit, au moment où c'est la nuit, parce que la nuit n'est pas en même temps sur toute la planète, qu'on a tous un point en commun, c'est que la majorité des gens vont dormir. Alors, le cerveau sait que c'est le temps de dormir quand la clarté diminue. Oui. Et dans nos sociétés, maintenant, avec la fameuse invention d'Edison, avec l'ampoule électrique, maintenant, on a de la lumière tout le temps. Oui. Alors, si on va à New York le soir, on peut se méprendre. Oui. On a l'impression que c'est le jour. New York, Vegas. C'est des villes-lumières. Oui. Alors, puis dans nos maisons, dans nos vies aussi, alors si on n'a pas d'obscurité, le cerveau devient confus. OK. Et envoie des signaux au mauvais moment. D'ailleurs, de jour, si on ne travaille pas, si on ne vit pas avec assez d'éclairage, on en paie le prix aussi. La personne qui se lève le matin, surtout l'hiver, avant que la clarté arrive, et qui arrive au bureau, pas trop de fenestration, ne sors pas dîner dehors à l'extérieur, donc ne vois pas la lumière, va avoir ce qu'on appelle des coups de fatigue, des coups de pompe, dans la journée, puis se dire, mais pourtant, je dors huit heures, je dors selon mes besoins, comment se fait-il? OK. Alors, le manque de luminosité le jour, nuit à la qualité d'éveil, et le manque d'obscurité la nuit, nuit à la qualité du sommeil. La mélatonine, qui est l'hormone de jouissance de la nuit, là, OK, est sécrétée qu'à la noirceur. Ah, intéressant! Qu'à la noirceur. Qu'est-ce que tu... as-tu une opinion sur les langues de luminothérapie? Mais oui! Alors, c'est sûr que l'hiver, surtout nous les femmes, on est plus sujettes à la dépression saisonnière qu'on appelle, donc ce qui fait que quand la luminosité naturelle diminue à l'automne, à l'hiver, alors les personnes qui utilisent la luminothérapie, alors c'est 10 000 lux, qui équivaut à 10 000 chandelles, OK, donnez une idée. Alors, la personne qui, le matin, on travaille, on pense à ceux qui travaillent de jour, évidemment, les travailleurs de nuit ne font pas ça au même moment, alors vont s'exposer à 10 000 lux, ce qui va donner au cerveau l'impression d'une grande luminosité et envoyer les hormones d'éveil, qui va améliorer la qualité de notre éveil. OK, fait que c'est bon, parce que moi, j'en ai une que j'utilise depuis des années, je te dirais de novembre à avril. Oui. J'ai moins ce besoin-là l'été parce que je vais courir, OK, donc ça, c'est quelque chose... Parce que t'es plus souvent devant. Et ça aide à régulariser aussi le sommeil? Ça aide à régulariser le sommeil. OK. Alors, parce que c'est neurologique, le sommeil, c'est hormonal, alors on a des hormones qui sont sécrétées, le cortisol vers 4-5 heures le matin, qui dit, oups, regarde, on commence à s'ouvrir les yeux, et la mélatonine est sécrétée quand l'obscurité arrive, qui dit, oups, c'est le temps d'aller dormir. C'est le temps d'aller dormir. C'est ça. Brigitte, on entend souvent, en vieillissant, on a besoin de moins de sommeil. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est-tu un mythe? Est-ce que c'est quelque chose de fondé? C'est pas réellement fondé. Ah, OK. Alors, c'est ça. Ce qui se produit, c'est qu'en vieillissant, puis on a tous dans notre famille, là, quelqu'un qui nous surprend parce que c'est une personne qui est plus âgée. On pense 65 ans et plus, là, qui est plus âgée, mais qui demeure active. Oui. Alors, une personne qui va demeurer active, donc qui va avoir une dépense physiologique, va conserver le même besoin. Mais qu'est-ce qui se produit en vieillissant? Ah, OK. En vieillissant, passé la soixantaine, on dit, on est à la retraite, on va faire des petites siestes un petit peu partout, on va moins faire d'exercices physiques. Intellectuellement, c'est moins demandant aussi. Donc, le soir, on se retrouve avec une moins grande fatigue et, finalement, on met ça sur le dos de la vieillesse, on dit qu'on fait de l'insomnie, alors que c'est une mauvaise hygiène de vie. On fait juste bouger moins, on est moins actif. Moins actif, physiquement, intellectuellement. Ça a tellement de sens. Donc, ce que tu dis, c'est que si, en vieillissant, je continue à faire du sport, par exemple, parce que je suis une grande sportive, théoriquement, mon besoin de sommeil va pas s'atténuer. S'atténuer. Et si je n'ai jamais été une grande sportive, en vieillissant, ce serait vraiment important de se mettre à faire un peu d'exercice, OK, pour créer une dépense physique, parce qu'en vieillissant, on bouge moins, puis en tout cas, on est plus confortable financièrement, on engage des gens pour faire le gazon, le ménage, finalement, on bouge presque plus. Mais dirais-tu que, parce que moi, j'ai lu souvent que le sport avait une incidence majeure sur le sommeil, dans la mesure où quelqu'un qui se dépense dans la journée va avoir un sommeil plus récupérateur. Ça, c'est vrai. C'est démontré. C'est démontré. Les athlètes, hormis la veille d'une performance, ne souffrent pas d'insomnie. C'est ça. Nos enfants qui bougent beaucoup ne souffrent pas d'insomnie. Bon, il y a d'autres difficultés en lien avec la relation avec le parent, mais en tant que tel, les enfants, parce qu'ils bougent, vont facilement s'endormir le soir. Si les parents leur en donnent l'occasion, évidemment, on pourra en reparler plus tard. Oui. Et les personnes qui s'entraînent aussi. D'ailleurs, quand on a une difficulté de sommeil, on se dit, bien, la qualité de mon sommeil est moins bonne, il faut se questionner. Oui. Qu'est-ce que j'ai changé? L'alimentation, bon, est-ce que je bouge autant? Qu'est-ce que je bois? La caféine, le breuvage, l'alcool. Alors, tout ça peut avoir une incidence sur le sommeil. Parlons d'alimentation, alcool. Alimentation, tout d'abord. Souvent, on va dire, manger trop copieusement le soir, puis en tout cas, moi, je l'ai déjà expérimenté. Ça a un impact sur le sommeil. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah, bien oui. En fait, on devrait tous aller dormir avec un petit creux. Ah, OK. OK. Donc, je sais qu'il y en a qui nous écoutent, puis qui se disent, impossible pour moi, j'arrive pas à dormir. Alors, c'est trois nuits. Ceux qui peuvent l'expérimenter, sans donner l'occasion, de dire, quatre heures avant d'aller dormir, c'est un minimum qu'on ne devrait pas manger. Du tout? Du tout. OK. Donc, si je chope à 18 heures. Je me couche à 22 heures. Il ne faut pas que je mange à la soirée les chips ou la collation ou l'épinote. Alors, le but, j'ai toujours aux gens, c'est d'expérimenter. Quand on expérimente, ça prend au moins trois nuits pour diminuer cette impression-là de manque, puisqu'on fait un changement. Et à l'intérieur de trois semaines, la qualité du sommeil est tellement grandement améliorée qu'on a juste le goût après ça de se trouver l'occasion d'avoir un petit creux. Alors, d'ailleurs, quand moi, je travaille beaucoup, je vais plutôt prendre mon dernier repas à 16 heures. OK. Et je vais me coucher, même en conférence, on sait qu'on se couche très, très tard, en tournée de conférence, mais me coucher vers 23 heures minuit, puis n'avoir que bu de l'eau. C'est ça. Tu as mangé à 16 heures, tu as bu de l'eau dans la soirée, durant ta conférence, tu te couches à 11 heures, mais là, c'est sûr que tu dors bien. Ah, j'ai une qualité de sommeil optimale. OK. Alors, ça, tu sais, on ne fait pas ça tout le temps, là. Non, non, non. Ce serait dommage, ma vie serait triste, là. Mais à l'occasion, là, ça fait tellement de différence. Parle-moi de l'alcool. On dit souvent que l'alcool, il y a des gens qui disent « Ah, mon Dieu, après un bon verre de vin, je dors très bien. » Moi, j'ai lu le contraire, qu'effectivement, ça avait... C'est que c'est un inhibiteur. OK. OK. Le fait que ce soit un inhibiteur, oui, ça vient, quand on prend un petit verre, c'est quoi le but? C'est d'apporter une détente rapide. Oui. Au lieu d'aller s'entraîner, qui demande un gros effort, prends un petit verre de vin, puis tu vas avoir une détente physique, une détente intellectuelle. Et c'est ce qui permet de mieux s'endormir. Oui. Cependant, le prix à payer, c'est le restant de la nuit. OK. Alors, ça crée des éveils beaucoup plus fréquents. OK. Et ça crée des inconforts. Alors, les hommes et les femmes qui, moindrement, ont chaud la nuit, vont se mettre à avoir plus chaud. OK. Le ronflement est accentué. OK. Donc, ceux qui ronflent, là, ça va venir accentuer le ronflement. Alors, ça crée une qualité de sommeil pour le dormeur et la personne qui dort avec, ça devient désagréable. Tout à fait. Ronflement, c'est-tu plus une histoire d'hommes, de femmes? Alors, souvent, on dit, les femmes ronflent aussi, hein? OK. Quand je donne des conférences, je demande aux gens, croyez-vous que je ronfle, là? Puis là, ils me regardent de la tête, tu ronfles pas, toi. Mais oui. OK. En vieillissant, on ronfle tous. Mais pourquoi les hommes, plus que les femmes, c'est qu'eux, quand ils prennent du poids... Alors, nous, on fait attention, on s'entraîne, mais quand on vieillit, les femmes vont prendre du poids alentour des hanches, alentour des fesses. Les hommes, quand ils prennent du poids, de la bédaine et du cou. Ah! OK. OK. Alors, leur tour de cou va s'accentuer chez la majorité des hommes, ce qui fait que quand on dort, ça va venir créer une pression. OK. OK? Alors, et ça va faire que c'est comme un ballon que tu tiens un petit peu, là, l'air passe difficilement, ça fait du bruit. Alors, c'est ce qui crée le ronflement. Alors, en vieillissant, nos muscles s'affaissent. Et en plus, on prend du poids, on a un petit peu de gras qui s'accumule ici. Alors, l'homme va se mettre à ronfler beaucoup plus jeune que chez la femme. Ah! Intéressant. Parce que nous, on prend du poids plus bas. On a parlé, évidemment, de faire attention à ce qu'on mange. Idéalement, de ne pas manger quatre heures avant d'aller au lit, la noirceur. Peux-tu nous donner d'autres alliés, Brigitte, au sommeil? L'exercice physique. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui ne dorment pas en ce moment, je le sais. L'exercice physique, on en a parlé un petit peu. Alors, dans le fond, là, je lis le secret, moi. Les gens sont là, puis c'est quoi le secret pour bien dormir? Deux points importants. OK. La paix de l'esprit et la paix du corps. Alors, c'est sûr que si j'ai mal, là, quelque part, et que ça se déclare quand je suis en sommeil très profond, je ne vais pas le ressentir. Puis quand je vais arriver dans un stade de sommeil plus léger, je vais le ressentir. Et finalement, je me réveille. Alors, si je me couche avec un inconfort dans mon corps, je suis grippée, je suis courbaturée, pour toutes sortes de raisons, le sommeil, c'est plus difficile. OK. Mais là où notre société a le plus de difficultés, c'est avec la paix de l'esprit. OK. On se couche avec la tête surchargée. Oui. Alors, avant d'aller dormir, 30 minutes avant d'aller dormir, « Est-ce qu'on peut mettre sur papier tout ce qui est si important pour nous? » OK. Pour cesser de le ressasser. OK. OK. Si je vais me coucher, « Ah, demain, je ne dois pas oublier ceci. Demain, j'ai ça. » Puis « Ah, c'est vrai, ceci. » Puis « Le rapport a terminé. » Alors, le cerveau, lui, demeure en éveil. OK. Parce que, pour lui, c'est l'équivalent d'être surveillé par un ours qui veut manger. OK. C'est pas un cerveau, là, que toute cette pression-là et ce stress-là sont dus à des banalités qui ne sont pas dangereuses. Non. Alors, il va nous garder en état d'éveil. OK. Donc, si 20 minutes avant d'aller dormir, 30, on pourrait se permettre, là, de dire « Je peux-tu mettre ça sur papier? Comme ça, j'ai pu à y penser. » OK. Et quand on va se coucher, tournez le réveil matin. Ne pas regarder l'heure. Ne pas regarder l'heure. Alors, quand on se met à regarder l'heure, puis j'ai dit un petit graphique. Oui, oui, on veut dire ça. Je vais apporter ceci parce que, pour qu'on puisse voir ici, en fait, c'est qu'il y a deux grandes catégories de sommeil. Je te laisse le tenir. OK. Alors, on a du sommeil lent. OK. Le sommeil lent, c'est les pointes de tarte bleue. Puis, on a le sommeil rose, qui est les pointes de tarte rouge. OK. Le sommeil rose, le sommeil rapide. Paradoxal. C'est ça. Alors, quand on se couche environ vers 23 ans, pardon, le premier sommeil qui nous ouvre les bras, c'est du sommeil lent profond. OK. On n'a que deux périodes de sommeil lent profond par nuit. OK. Est-ce que c'est le plus récupérateur? Est-ce qu'on peut dire ça ainsi? En fait, le sommeil lent est récupérateur toute la nuit, mais en début de nuit, comme on perd la carte complètement, ça nous donne l'impression, parce qu'on n'a pas connaissance de rien, que c'est le plus récupérateur. Mais le sommeil lent, en général, il est là pour la récupération physique. Alors, ensuite, dans notre sommeil lent, les pointes de tarte bleue deviennent de plus en plus pâles, deviennent de plus en plus légères. OK. Et là, la problématique, c'est qu'on va entendre l'environnement. Alors, si j'ai un chat, un chien, un bébé, un partenaire qui ronfle, le réfrigérateur qui fait du bruit, alors l'horloge grand-père qui sonne, donc je vais entendre ces moments-là qui durent quelques secondes et ça va parfois me donner l'impression que je n'ai pas dormi en deux éveils où j'ai entendu des choses. Ce n'est pas vrai, nécessairement? Bien, non, ce n'est pas vrai. On dort entre les deux. Je l'ai expérimenté en laboratoire de sommeil. OK. Alors, j'étais convaincue. Écoute, tu es branchée sur des électrodes, puis je reviens à ma petite affiche. Alors, pour aller mesurer justement ce que la caféine, quel impact tu avais sur le sommeil, je suis un participant naïve, je ne prends pas de caféine, alors ça prend les deux côtés de la médaille. Branchée avec les électrodes et je me couche, moi, autour de 23h, je me lève autour de 6h le matin. Il respecte ton horaire et durant la nuit, tu n'as aucun point repère. OK? Je l'ai entendu, la technicienne, faire chauffer son lunch au micro-ondes. OK. Bim! Je l'ai entendu parler au téléphone. OK. Je l'ai entendu faire sa vaisselle. Alors, le matin, quand elle est rentrée sur la pointe des pieds à 6h pour venir me réveiller, j'ai dit « Écoute, je n'ai pas dormi de la nuit. » Je t'ai entendue, je dis « Viens pas. » Je sais tout ce que t'as fait. Je sais tout ce que t'as fait. Pourquoi tu viens sur la pointe des pieds à me réveiller? Tu sais que je ne dors pas. Je suis branchée à des électrodes. Mais elle me dit « Mais voyons, Mme Langevin, sur les 7h que vous avez passées dans notre pièce, vous en avez dormi 6h30. » Je lui ai dit « Hein? » J'ai dit « Je t'ai entendue faire ta vaisselle, chauffer ton lunch. » Mais elle dit ça « C'est les quelques secondes que vous avez été éveillée. » Ah oui! « Entre les deux, vous avez dormi. » C'est très intéressant. Alors, ce matin-là, au lieu de me dire « Je suis fatiguée », je me suis dit « Gacocotte, c'est que souvent, on se fait à croire où on croit. » Puis même toi, qui es une spécialiste du sommeil, qui croyait ne pas avoir dormi, t'aurais facilement pu acheter l'idée si t'avais pas été branchée. Branchée avec des électrodes. « Oh my God, j'ai pas dormi. Donc là, je pars aujourd'hui. La journée va être longue. Je suis donc fatiguée. » C'est ça. Et évidemment, comme tu le disais au début, on se fait à croire aussi des choses. Mais oui! Ah, c'est facile. Alors, si je reviens avec mon petit graphique, donc, on a l'autre catégorie de sommeil, le sommeil rapide, les pointes de tarte rouge, qui est notre sommeil paradoxal, là où a lieu la majorité des rêves. Oui. OK? Et quand on rêve, évidemment, on ne le sait pas qu'on dort. Alors, le cerveau envoie une hormone qu'on va nommer « paralysante ». C'est-à-dire qu'à partir des cordes vocales jusqu'aux orteils, on est en atonie musculaire. Ça ressemble à une petite paralysie. Alors que les cordes vocales, la tête, ça peut continuer de fonctionner. Alors, comme je vais être dans un état paralysé que le sommeil existe depuis que l'être humain existe, donc, il y a des milliards d'années, on dormait dans des cavernes, on était la proie de certains prédateurs, on a un réflexe de survie qui est de forcer un éveil avant et après chacun. OK. OK. Donc, on a une dizaine de micro-réveils au début et à la fin de chacune des périodes de sommeil paradoxal. De rêve. C'est ça. Alors, ce qui fait que dans une moyenne de dix heures, on a à peu près, de huit heures plutôt ici, là, on a à peu près une dizaine de micro-réveils. OK. Alors, la personne qui regarde son cadran, et là, je reviens au cadran, il est une heure du matin, il est deux heures et quart, il est trois heures et demie, a l'impression qu'entre les deux, elle n'a pas dormi. OK. Alors qu'elle l'a dormi. Elle l'a dormi. Alors, si on n'a pas de point repère de temps et qu'on tourne le réveil matin, de toute façon, il va sonner. C'est ça. Alors, quand on s'éveille, on ne voit pas l'heure et ça ne fait pas partir, hein, notre cerveau qui se met à penser à toutes nos obligations. On m'a dormi dans deux heures, puis, oui, oui, oui. C'est ça. OK. Intéressant. Il y a des gens qui disent ne pas rêver. Selon ce que tu nous dis, on rêve tous. C'est physiologique, neurologique. Donc, les gens, c'est juste qu'ils ne s'en rappellent pas. C'est ça. C'est ça. Alors, comme on voit en début de nuit, la période de sommeil paradoxal, la première qu'on a au bout de 90 minutes chez l'adulte ne dure que cinq minutes environ. OK. Plus la nuit avance, plus mon sommeil est léger, donc je suis plus consciente aussi. Puis, la période au petit matin est rendue de 30 à 45 minutes. Fait que les rêves sont longs. Bien, les rêves sont beaucoup plus longs. Fait que tu souhaites faire les cauchemars là, pas là. En fait, on ne se souhaite jamais en faire. Fait que ça, on ne s'en souvient pas, mais ici, on s'en souvient. Donc, alors, c'est sûr que si mon dernier 30-45 minutes de rêve, c'est un mauvais rêve, je me lève ce matin-là, je suis bousculée. Mais si je rêvais au plus bel acteur d'Hollywood qui tentait de me séduire, je me réveille ce matin-là, je suis en très grande forme. Tu veux continuer à dormir. Tu veux continuer à dormir pour retourner dans ton rêve. Alors, on rêve tous. On a en moyenne cinq périodes de rêve par nuit qui totalisent à peu près un bon deux heures de rêve par nuit. Si on collait toutes les périodes ensemble, ça donnerait ça. C'est super intéressant. On entend souvent, Brigitte, je ne sais pas si c'est un mythe ou si c'est réel, le sommeil avant minuit est plus réparateur. Est-ce que c'est vrai? C'est un mythe, c'est un mythe, c'est un mythe. Moi, j'étais toute contente de me coucher à 20 heures, je me disais, moi, là, moi, je vais faire des porcs, mon affaire. En fait, ce sont les deux premiers cycles qui totalisent en moyenne trois heures. OK. Alors, comme j'ai été dormir en laboratoire de sommeil, moi, je sais que j'ai des cycles de 60 minutes. OK. Ils sont en moyenne de 60 à 120 minutes. Ça, c'est 90 minutes. Alors, ça totalise trois heures. Donc, si la personne est couchée à 21 heures, à minuit, elle n'a plus de sommeil profond et déjà, elle tombe en sommeil lent, léger, mettons qu'elle va jusqu'à sept heures. Alors, cette personne-là, si elle a des adolescents, et qu'à minuit, elle n'a plus de sommeil profond et qu'il rentre à trois heures du matin, il la réveille. Alors que si elle se couche à 23 heures et qu'elle a du sommeil profond jusqu'à deux heures le matin et qu'il rentre à deux heures, bien, qu'elle ne les entende pas. Wow! Alors, ma fille, qui a 25 ans, quand elle était plus jeune, me demandait toujours, maman, à quelle heure tu te couches ce soir? Bien, vous! Ça lui donnait une idée à quelle heure rentrée. C'est tellement drôle! Mais écoute, elle était évidemment bien informée sur le sommeil parce que je travaille là-dedans, mais c'est ça. Puis moi aussi, là, je disais, écoute, là, Carette, j'ai besoin de récupérer, je me couche un peu plus tôt, tu rentres à quelle heure? Parce que je ne veux pas, je vais entendre. Je ne veux pas être réveillée. Alors, je fermais ma porte ou je mettais des bouchons pour être certaine de ne pas être réveillée ce moment-là. Parce que c'est à chacun de prendre soin de son sommeil. Bien, je trouve ça intéressant et moi, je dors avec des bouchons depuis toujours. Oui. Je dors avec un loup, comme je le disais tantôt. C'est quelque chose que tu recommandes à la limite? Je recommande. Dans le fond, il faut protéger son sommeil. Oh, c'est correct. Alors, on a fait le tour. Alors, je recommande. Il faut prendre soin de son besoin de dormir. Alors, souvent, les couples, même les nouveaux couples, là, tu sais, un nouveau couple de 40-50 ans, puis on veut dormir ensemble et mon partenaire ronfle, ma partenaire ronfle, comment qu'on fait? Je n'ai pas de truc, là. OK? À moins de perdre 10 livres dans le prochain mois qui va diminuer le ronflement, de changer l'alimentation. Des fois, ce n'est pas ce qu'on a le goût. C'est des changements qui peuvent être drastiques, demander du temps, de l'effort et tout ça. Donc, parfois, c'est de faire chambre à part. Je sais que ce n'est pas très hot, mais en fait, le lit conjugal en sert à deux choses, à dormir puis à faire l'amour. Alors, on peut faire l'amour en d'autres circonstances et se préserver ce temps-là pour dormir. Alors, il y a le son. Louis demeure en éveil tout le temps du sommeil, pour notre sécurité, d'ailleurs. Alors, si je ne protège pas mon environnement, bien, avec des bouchons, certains ne peuvent pas dormir avec des bouchons. Alors, il y a des oreilles qui sont moins… parce qu'on s'entend. Moi aussi, j'ai déjà expérimenté avec des bouchons. Tu t'entends, puis parfois, ça fait plus de bruit pour le dormeur que s'il n'y en avait pas. Moi, j'adore ça. C'est ça. Certaines personnes, c'est comme une rythmie. Ils sont comme bercés là-dedans. Alors, évidemment, les oreilles, la luminosité. Donc, si on n'a pas une toile opaque, c'est vraiment d'avoir un loup, comme tu disais. Un loup, c'est ça. Ça fait que ça, c'est les points les plus importants. Puis, de rendre notre chambre zen. L'ordinateur, le téléphone, on parle de textambulisme, un nouveau trouble du sommeil. Ah oui? Oui. Les adolescents souffrent beaucoup de ça, les jeunes adultes. C'est de texter en dormant. Alors, il y a eu un moment donné, c'est que le cerveau, la nuit, est en automatisme. Donc, la personne qui dort avec son cellulaire, quand un message texte va rentrer, ça émet un son. Le cerveau reconnaît le son. Donc, l'individu en dormant prend, fonctionne en dormant, c'est en automatique, et va écrire n'importe quoi en dormant. Mais le pouce connaît. Alors, il ne sait pas qui lui a écrit et il répond n'importe quoi. Ah! Parce qu'il dort, là, ok? Ok, donc, ce n'est pas du somnambulisme, c'est du textambulisme. Ben, voyons donc, Brigitte. Alors, ça, c'est... C'est la première fois que j'entends ça. Ah, ok, non, c'est ça. Nous, dans le domaine, ça fait quasiment, je dirais, moi, presque une dizaine d'années que j'ai entendu parler de ça. Ben, voyons. Ah, ben, moi, je dis toujours à mon conjoint, ferme, tu es sur le cellulaire, le iPad, le télé, hé, je viens, non, je viens, je viens, je viens, je viens, je viens, vraiment. Alors, pour mieux dormir, tourner son cadran. Oui. La paix de l'esprit, donc, vider son esprit avant d'aller dormir. Donc, pas d'iPad avant de se coucher dans le lit. Un livre? Les 20 dernières minutes, il faut que ce soit quelque chose qui amène la paix à l'intérieur de moi. C'est ça. Alors, si je lis un livre, bon, c'est Agatha Christie qui me vient en tête, là, c'est pas récent comme auteur, mais qui est un suspense, qui… C'est pas mieux. C'est pas bon. Ok. Écouter les nouvelles, c'est correct écouter les nouvelles, mais est-ce qu'on peut le faire plus à l'heure du souper que la demi-heure avant d'aller dormir? Tout à fait. Les conflits. Alors, si mon ado, mon jeune adulte, puis là, ben, on a des conflits avec mon partenaire, c'est pas une bonne idée. J'ai pas la traite en paix. Ça crée pas la paix de l'esprit. Ah. Un bon petit massage. Oui. Un bain? Un physique douce. Est-ce que tu suggères un bain? Un bain. Le bain, l'avantage que ça a, c'est que ça procure une chaleur et ça crée après ça une baisse de chaleur. Et la baisse de chaleur est associée au sommeil. Au sommeil. Elle a une petite baisse de température. Ok. Écoute, allons sur un autre sujet, mais qu'il y a sûrement des gens qui vont se reconnaître, la ménopause. On entend souvent que la ménopause, puis là, tu me disais avant l'entrevue, « Je suis là-dedans, Stéphanie! » J'ai chaud mes enfants. Et moi, je m'en viens là-dedans éventuellement, je sais pas quand. C'est vrai ça que la ménopause a un impact sur notre sommeil? C'est inévitable. Ok. C'est un changement hormonal. C'est un petit peu comme dire que l'adolescence n'existerait pas. Ok. Ok. L'adolescence et la ménopause, c'est deux changements hormonaux qui ont un impact assez puissant sur l'individu. Ok. Alors, l'adolescent passe très bien au travers de ça, même si son sommeil est bousculé, il s'endort beaucoup plus tard, il se lève beaucoup plus tard le matin. Lui, il vit très bien là-dedans. Ok. Nous, on vit moins bien là-dedans parce que se rajoutent les chaleurs et les soirs nocturnes. Je me rappelle quand je donnais des conférences avant de vivre tout ça, je donnais des petits trucs, une petite bouteille d'eau froide, des vêtements qui respirent bien, une petite brise avant d'aller dormir, la fenêtre entre-ouverte, vous allez voir, ça va passer. C'est des bons outils. Mais quand on est pris là-dedans et que ce n'est pas juste une chaleur qui te réveille, tu deviens mouillé. Ce n'est pas une blague, c'est un fait. C'est désagréable. Alors, les chaleurs ne bousculent pas mon sommeil parce qu'auparavant, j'avais déjà un bon sommeil. J'ai fait de l'anxiété, bouleversement. Ce que tu n'avais jamais fait avant? Jamais, mettons une séparation, un déménagement des situations qui duraient 2-3 mois, mais basée sur que tout va bien dans ma vie. Ta vie allait bien, mais malgré tout, tu te sentais en chaleur. Réveillée avec une boule, avec le cœur qui débat, comme s'il y avait un danger et qu'il n'y a absolument rien. Écoute, c'est… Irrationnelle. Irrationnelle. Je ne me reconnaissais pas. Avoir chaud, les sueurs, l'anxiété, c'est venu bousculer mon sommeil. Je comprends. Moi aussi. Alors, c'est sûr que les stratégies que j'ai données tantôt, je les ai appliquées. Je me suis remise à faire un peu plus d'exercice, mon alimentation a été surveillée, j'ai coupé l'alcool. OK. Parce que l'alcool… Complètement. Complètement. Ça donne chaud. OK. D'ailleurs, quand j'en prends, c'est toujours avec mon amoureux pour partager un bon moment. Si je suis avec des amis, je préfère ne pas en prendre pour me regarder ces moments-là. Alors, du moment où je prends un verre d'alcool, dans la demi-heure qui suit, j'ai des chaleurs. C'est incroyable. OK. C'est très rapide. Alors, le temps que ce n'est pas liquidé, bien, ça peut affecter mon sommeil. OK. Alors, un horaire régulier, ce qui m'a aidé, moi, c'est… T'as couché toujours la même heure et t'as levé à peu près toujours la même heure. 7 jours sur 7. OK. 7 jours sur 7. Donc, fin de semaine comme semaine. L'alimentation, j'ai vraiment… c'est sûr que tout ce qui est sucrerie, tout ce qui est une alimentation un peu plus grasse, a un impact aussi sur les chaleurs et les sueurs. OK. Parce que c'est ça qu'on veut enrayer, c'est ça, moi, qui venait bousculer. Alors, et ça fait vraiment une différence. La nuit, c'est sûr que quelqu'un m'a dit « je joue le French cancan ». Je m'a dit « ah, OK, je comprends ce que tu veux dire, tu sais, ouvre la couverture, mets la couverture, ouvre la couverture, mets la couverture ». Mais à un moment donné, ça se fait de façon automatique. OK. Maintenant, je n'ai plus de désagrément avec les chaleurs, les sueurs sont disparus. Parce que t'as mis en place ce que tu nous as dit là. Ah oui, parce que j'ai mis en place. Et l'alcool, meilleure alimentation, sport, coucher régulièrement. C'est sûr que j'ai… Tu es encore plus vigilante que ce que tu voulais être avant. Ah oui. Puis là, les petits déshabillés, non, je n'en ai plus là, qui sont dans des tissus que ça ne respire pas. Je dors avec vraiment des camisoles de coton, vraiment des draps aussi qui respirent. OK. Et oui, j'ai de l'eau froide, oui, j'ai connu le sac de glace. J'ai déjà dormi avec un sac de glace. C'est pour vraiment faire baisser la température rapidement, parce que c'est dérangeant. Mais on peut surmonter. OK. Sauf quand je suis stressée. Je n'en reviens pas de voir à quel point, même si je fais très attention à moi, que le processus de vieillissement a un impact et mon corps supporte moins les stress qu'avant je supportais très bien. OK. Tu sais, une surcharge de travail, plus de plaisir qu'à l'habitude. Alors, tout le stress fait que mon corps, c'est plus difficile à gérer. Alors là, je vais avoir une chaleur, souvent comme ce matin. J'avais une entrevue, je voulais être à l'heure. Alors c'est sûr, je me suis réveillée à 5h, à 6h. Et là, j'ai eu des chaleurs, même des soirs. Mais bon, regarde. Désolée, Brigitte! Mais c'est moi, c'est pas toi, OK? Alors là, je me suis dit, regarde, tu restes tranquille. Chante un petit mantra, ça aussi. Un petit son intérieur. Mon cerveau se remet en calme. Moi, j'ai une débarbouillette par-dessus. C'est vraiment un tissu, là, qui fait que je ne vois pas du tout l'heure. Alors pour vraiment, on dit, regarde, ton cadran va sonner. Alors tout est parfait. Puis regarde, ce n'est pas la première fois que tu fais ça. Tu vas bien aller me rassurer. Puis ça dure comme 30 secondes. Et je me suis rendormie. OK. Et là, j'ai une question. Ménopause ou non, mais pour les personnes qui nous écoutent, parce que moi, ma mère est aux prises avec ça depuis toujours, elle se réveille la nuit et elle se lève. Et là, elle va aller repasser, elle va aller faire des mots croisés. Est-ce que tu suggères aux gens de se lever pour arrêter le hamster? Est-ce que tu dis non, reste couché? Qu'est-ce que tu préconises? C'est ça. Alors, il y a trois formes d'insomnie. OK. OK. Il y a l'insomnie. Quand on se couche, on met plus de 30 minutes à s'endormir. OK. Durant la nuit, on est réveillé plus de 30 minutes lors d'un micro-réveil. Et au petit matin, on est réveillé beaucoup trop tôt. OK. Alors, c'est sûr que ce que les spécialistes du sommeil vont préconiser, c'est si vous sentez la frustration, ne restez pas dans le lit. OK. Pour ne pas associer la frustration à dormir. Oui, OK. Par contre, si on se lève et qu'on fait une activité, elle doit avoir trois critères. OK. Cette activité-là doit être plate, moche et ennuyante. Donc, écouter la télé, ce n'est pas une bonne idée. Ça dépend. Si on se met à Météo-Médias, c'est une bonne idée. Surtout si elle annonce la pluie. C'est ça. Alors, si on fait lire le dictionnaire, la personne a dit, moi, je veux la télé. Météo-Médias. OK. Si tu veux faire du ménage, OK, il faut que ce soit plate. Parce que le petit train du sommeil va repasser. Oui. Et si tu es en train de lire un roman super passionnant, bien, quand le petit train envoie des signaux au bout de 60 minutes… Qui sont quoi? Le baillement, exemple. Bien, le baillement, un petit frisson. Relire trois fois la même phrase, perdre son focus. Alors, ça, c'est des signaux qui m'indiquent, bien, il y a un petit train qui passe. C'est à hausseur, ça, ce train-là? Bien, en fait, dans mon cas, à moi, c'est à toutes les 60 minutes, de jour comme de nuit. Ce petit train-là passe tout le temps. OK. Alors, si, mettons, cette nuit, je n'avais pas assez dormi, puis si j'étais dans une activité qui n'est pas très demandante, je pourrais sentir un petit train passer. OK. Alors, c'est pour ça que l'après-midi, souvent, on sent un petit coup de pompe. Oui. Alors, toi, je ne sais pas c'est quoi ton cycle, mais le soir, on pourrait, au moment de passer 20 heures, peut-être pas toi parce que tu te couches assez tôt, mais remarquer. Bon, ah, j'ai des bâillements, puis on regarde l'heure, puis après ça, on a d'autres bâillements, on regarde l'heure. Oui. Et là, on peut découvrir c'est quoi notre cycle à nous. OK, OK, intéressant. C'est ça. Alors, j'ai perdu… Il est différent d'une personne à l'autre. C'est ça, c'est différent d'une personne à l'autre. OK, OK. Donc… Revenir avec la nuit, qu'est-ce qu'on fait? Quoi, truc, là? Il faut que ça soit plate? Plate, moche et ennuyant. Alors, quelqu'un qui va faire du repassage, c'est plate, moche et ennuyant. Lire le dictionnaire, écouter Météo Média, entre autres, fait en sorte qu'on va ressentir les signaux. On va être plus à l'écoute. Puis on va retourner. OK. Personnellement, moi, je fais du repos passif. OK. Moi, je ne me lève pas. Tu restes couchée? Je reste couchée, puis là, je me dis, «Guy, Brigitte, là, tu vis telle insécurité, tu as telle préoccupation, tu as tel plaisir intense, tu pars en voyage dans une semaine, par exemple, OK? » Et je vais choisir de garder les yeux fermés. OK. Oui, le sommeil, je sais qu'ils vont me reprendre à un moment donné. OK. Mais si je me lève, je risque de demeurer éveillée beaucoup plus longtemps, puis à être actif, donc intellectuellement aussi, tandis que si je reste couchée, je ferme mes yeux, je chante un mantra aussi. Je l'ai parlé un petit peu tantôt. C'est un son que mon cerveau gauche ne reconnaît pas. OK. Par exemple, moi, j'aime le son « You ». OK. Je vais te le faire une fois. Oui, vas-y. Tu prends une bonne inspiration, tu as les yeux fermés. Tout le temps que j'ai chanté ça, mon cerveau ne parlait pas. Mais tu le fais fort? Bien là, oui, parce que je voulais qu'on puisse entendre. Non, mais dans ton lit, d'habitude, tu as ton conjoint à côté. Non, mais non, je le fais intérieurement. Dans ta tête? Dans ma tête. Alors, quand on chante un mantra, ça fait taire le mental. On veut la paix de l'esprit, ça nous prend des moyens. D'où les mantras en méditation. D'où les mantras en méditation. Le but, par contre, en méditation, c'est de ne pas tomber endormi, parce qu'on tombe facilement endormi. Tout à fait, oui. Nous, on va récupérer ça pour s'endormir. OK. Alors, ne pas regarder le cadran. Ceux qui choisissent le repos passif. Moi, j'aime bien le repos passif, je ne vais pas me lever. Alors, on ne regarde pas le cadran. On peut chanter un mantra. OK. On garde les yeux fermés. Et surtout, on ne se dit pas « Faut que je dorme ». C'est ça. Ça, c'est la péril. Et c'est ce que les gens font, la plupart. Ils regardent le cadran. « Faut que je dorme, je vais être fatiguée, ça n'a pas de sens. » « Ah, faut que je dorme. » Et là, ça crée un stress. C'est clair. Le cortisol est sécrété. Et finalement, c'est un service. On ne s'en dorme pas. Alors, c'est de se dire « Je fais confiance. » C'est pas grave si je ne dorme pas. Mais dans ton cas, tu parlais que ton train revenait aux heures. Si tu fais un sommeil passif, est-ce qu'il risque de revenir avant ton heure? Bien oui, il y a des chances. OK. Mais en fait, le petit train va envoyer des signaux puissants aux 60 minutes. OK. Parce que mon cycle est là. Mais j'ai bien des chances de tomber en sommeil un peu plus léger. Bien oui. OK. Ça m'amène à une question sur la sieste. Oui. Est-ce que, parce que moi, ma mère, puis je prends ma mère, mais il y a plein de gens qui vont se reconnaître. Ma mère qui est réveillée des fois 3-4 heures dans la nuit. Bon, elle est retraitée aujourd'hui. Mais même à l'époque, elle était à la maison. Elle s'occupait de moi, donc elle se couchait l'après-midi. Mais on parle de sieste d'une heure, une heure et quart des fois. C'est pas un 15 minutes. C'est ça. Puis moi, je lui ai toujours dit, puis je ne suis pas une spécialiste, mais je disais «Maman, tu n'es pas taille de ta nuit. Tu dors une heure et demie dans le jour. » C'est clair que… » Et je lui avais dit, « Pourquoi tu n'essaies pas? Est-ce que c'est vrai? » Mais non, 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 c'est ça. Ça, c'est des choix personnels. OK. Moi, je connais des gens qui… Ce sont des oiseaux de nuit. Oui. Alors, on a les cours, les longs dormants, puis on a les oiseaux de nuit, puis les gens du matin. Tout à fait. Alors, les oiseaux de nuit, puis c'est un fait, c'est une réalité. C'est démontré scientifiquement. On a même un gêne, paraîtrait-il, qui détermine si nous allons être un oiseau de nuit ou une personne du matin. OK. Et ces gens-là sont malheureux de se coucher à 20h, 22h. Alors, comme ils se couchent tard, mais doivent se lever tôt parce que, bon, à l'époque, ta mère avait une famille, mais bon, nous, on travaille, on doit se lever. Alors, ces gens-là vont récupérer en faisant une sieste après-midi, mais une trop longue sieste. Mais c'est parfait, parce que ça leur permet de vivre le rythme qu'ils ont choisi. C'est ça. Mais une personne qui est de jour, qui fait une longue sieste après-midi, elle est coincée. Parce qu'elle va se lever quand même très tôt le matin, puis elle n'arrivera pas à s'endormir le soir. Elle va cumuler une dette de sommeil, puis là, bien, c'est une roue sans fin. OK, c'est une roue infernale. Alors, la sieste. Une sieste optimale? Une sieste optimale, vraiment optimale, là, c'est 12 minutes. 12 minutes. 12 minutes. Ah, j'aime ça. Alors, 12 minutes programmées. Oui, donc un cadran? Non, programmées. Ah, programmées. Programmées. Au départ, mettez-vous un cadran. OK. Puis, des études ont été faites, là, puis je l'ai expérimenté, moi aussi. Donc, moi, je suis une championne de la sieste. OK. OK, donc, mettons que je voyage beaucoup, dans ma voiture, c'est là où je fais le plus de siestes. OK. Je dis à mon cerveau, là, qu'aujourd'hui, je peux lui dire, OK, on a 13 minutes. OK. Au bout de 13 minutes, là, Stéphanie, là, on dirait que quelqu'un me bouge. Ah, bien. C'est que tu es habituée. C'est ça. Mais bon, les premières fois… Mais là, tu t'installes, tu es dans ta voiture, tu n'es pas nécessairement couché, là. Ah, oui, je suis… Tu inclines un peu le siège. Je suis inclinée, je suis très confortable, le siège chauffant, tu sais, vraiment. OK. Très, très confortable. Mais si on fait une sieste à la maison, il ne faut pas aller dans son lit. Ah, non? Non, parce que le corps reconnaît l'environnement d'un long sommeil. OK. Puis, si on n'a pas d'autres espaces, il est préférable de se coucher en travers. OK. Pour vraiment, parce que le corps a une intelligence, lui, il reconnaît l'environnement. Donc, pas sur mon oreiller, mais en travers du lit. En travers du lit. Ou sur un divan. Sinon, sur un divan, la tête appuyée, les jambes surélevées, c'est l'idéal. Pas de cellulaire, pas de téléphone, pas d'iPad, iPhone et tout ça, pour vraiment se libérer l'esprit. Puis, c'est maximum 20 à 30 minutes. OK. Sinon, on rentre en sommeil profond. C'est ça. Et là, on se réveille, poqué, comme on dit. Puis là, on se dit, mais les sièges, ce n'est pas bon pour moi, mais c'est qu'elle a été trop longue. Trop longue. Puis, le 12 minutes, est-ce qu'on s'endort? Moi, j'aime les affaires optimales, donc je vais utiliser le 12 minutes. Est-ce qu'on a le temps de s'endormir dans 12 minutes? Alors, moi, j'ai le temps de perdre la carte et d'avoir un filet de boeuf. Sérieux? Si je suis très fatiguée. Alors, souvent, je suis dans un stationnement. OK. OK. Puis, je n'entends pas les gens arriver à l'entour de moi. OK. Et ça m'est arrivé parfois d'avoir un petit filet de boeuf. Je me dis, mon Dieu, t'es hot, Brigitte. T'as fait une récupération. Ça, ça équivaut à 60 minutes pour moi. Donc, un cycle complet. Wow! Qui me permet de, si je commence tôt le matin, on a des périodes qui sont plus roches dans l'année. Commence tôt le matin, des fois, je fais une sieste avant le dîner, une avant le souper, puis une autre avant d'entrer en conférence. Et ça me fait des journées facilement de 14-16 heures avec une forme que les gens ne pourraient pas dire. Ça ne fonctionne pas. Quand tu as une famille, tu arrives le soir, je veux être en forme pour ma fille, je veux être présente. Fait que tu vas faire un 12 minutes, mettons, avant de rentrer à la maison. Avant d'entrer à la maison, on devrait, dans notre voiture, se trouver un endroit pour stationner, faire, si on a besoin d'une alarme, on la met au départ, et se donner une dizaine de minutes. Fermez les yeux, baissez le siège, et vous allez voir la récupération. On va rentrer à la maison dans une forme un peu meilleure. Wow! Puis, plus, moins impatient, moins frustré, alors avec un peu plus de tolérance, d'amour pour les gens qui sont à la maison. C'est tellement intéressant. Écoute, avant de te laisser aller, je veux absolument qu'on parle du sommeil des enfants. Tu as écrit des livres, comment aider mon enfant à mieux dormir, la sieste chez l'enfant, le sommeil du nourrisson. Et je sais qu'il y a plein de mamans, et même de papas, peut-être, qui nous écoutent en ce moment, qui sont hyper cernés. C'est vrai que c'est un défi pour bien des parents de faire, dans le fond, on ne fait pas dormir à notre enfant, mais de l'amener. Est-ce que c'est la même hygiène, tous les trucs que nous... Non, c'est complètement différent. Complètement différent. Et c'est là le défi. Parce que ce qu'on va tenter, c'est de donner à notre enfant ce que nous, nous convient pour le sommeil. Mais neuf fois sur dix, ça ne correspond pas. Ne serait-ce que les heures de sommeil. Beaucoup de parents me disent, ils ont des enfants d'un an, deux ans, trois ans, puis ça dort deux fois 30 minutes par jour. Mettons, avant un an et demi, deux fois 30 minutes par jour, puis même des fois à 6, 7, 8 mois. Mais ils vont dormir 10 heures la nuit. Puis là, le parent dit, les nuits vont bien, mais 10 heures la nuit, ce n'est pas suffisant. Jusqu'à l'âge de 7 ans, 6-7 ans en première année, l'enfant devrait pouvoir dormir 11-12 heures la nuit. Donc, c'est beaucoup plus de sommeil. Dormir est un processus naturel qui ne réclame aucune aide, pas c'est l'âge de huit semaines de vie. Avant huit semaines, on parle beaucoup du quatrième trimestre, oui, on va reproduire les conditions intra-utérènes. Donc, bébé va dormir dans les bras, va dormir, bon, à l'étroit, dans le mouvement, il va entendre le bruit du cœur de maman, on va le nourrir au sein, au biberon, il va s'endormir comme ça, puis c'est essentiel. Le parent qui aime ça peut conserver cette dépendance-là, passer huit semaines, aussi longtemps qu'il veut. Tout à fait. Le parent qui dit, moi, je ne peux pas, c'est mon deuxième, je suis cernée jusque-là, je ne dors pas, je ne suis plus à l'auteur du parent que je pourrais être, à ce moment-là, il faut permettre à l'enfant de connecter avec son potentiel sommeil qui s'installe dès l'âge de huit semaines. Alors, il y a des stratégies, il y a celle des 15 secondes qui est entièrement détaillée dans le livre de sommeil du nourrisson, qui vient permettre à l'enfant, le but d'une stratégie, c'est d'aider le bébé à s'apaiser. Alors, évidemment, si on le couche dans des conditions différentes, c'est-à-dire complètement réveillé, alors on ne l'a pas endormi dans nos bras, on le couche réveillé dans son lit, il va être mécontent. Il va dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as que ça à faire, maman, à m'endormir, hein? Les bébés ne le savent pas. Alors, on va l'accompagner avec une stratégie pour l'aider à s'apaiser. Donc, on va minuter ses pleurs, le reprendre, l'aider à s'apaiser. 15 secondes, c'est ça? 15 secondes de gros pleurs, on le reprend. Une fois que c'est apaisé, peu importe le temps qu'il prend, selon la personnalité de notre bébé, on ne doit pas bouger, hein, une chaise droite, là, vraiment bien à côté. On ne bouge pas, hein, parce qu'on est tenté et on veut qu'il s'apaise de lui-même, là. Mais on est là pour le recevoir en lui parlant. Je sais, mon coco t'es fâché, c'est correct. Maman est là pour toi, prends ton temps, tu vas y arriver. Une fois complètement apaisé, donc plus de son, plus de pleurs, mais il ne faut pas qu'il s'endorme. Une à deux secondes qu'il est apaisé, on le recouche. Pourquoi il ne faut pas qu'il s'endorme? Bien, parce que s'il s'endort sur moi, j'ai manqué mon cou. Si je veux qu'il apprenne à s'endormir par lui-même. OK. Intéressant. On veut qu'il apprenne à s'endormir seul, t'as raison. C'est ça. Alors, une fois qu'il est apaisé, le but, c'est de l'aider à s'apaiser pour s'endormir. Ça prend la paix de l'esprit, encore une fois. Alors, une fois apaisé, on le recouche. Si il se désorganise encore par des gros plats, bien là, on minute encore 15 secondes de plus, donc 30 secondes. On le reprend. OK. 15 secondes la première fois, 30 secondes la première fois. 30 secondes. 45, 60. Ah, wow. Une fois apaisé, on le recouche. C'est bon. 45 secondes. Les parents adorent. Je ne connaissais pas ça. Mais non. Bien, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés avec mon fils, donc je n'ai pas eu à me rendre à ça, mais c'est super intéressant. Wow. Le tempérament de l'enfant fait la différence. Oui, j'imagine. Alors, un enfant qui aime dormir, puis il y en a. Les parents me disent, mon Dieu, il ne m'y aime pas dormir. Il y en a qui aiment dormir, puis des familles vont se reconnaître. L'enfant va demander pour aller, on est plus vieux, va demander pour aller dormir. Le parent va vouloir le bercer pour l'endormir, il va repousser son parent. Lui, il est en train de dire, moi, maman, dormir, ça se fait tout seul. C'est ça. Ces mamans-là sont malheureuses, parce qu'elles voudraient tellement l'endormir. Tandis que d'autres enfants apprécient tellement le confort chaleureux de leurs parents. C'est ça. Et tant que le parent a du plaisir, c'est correct. Mais quand ça ne fonctionne plus, on a des stratégies pour soutenir la famille. Ah, c'est tellement. Brigitte, écoute, c'est fascinant, je pourrais te garder des heures. Un, je veux te dire un gros merci. Ça me fait plaisir. Je veux dire aux gens, allez chercher les livres de Brigitte. Ils sont tous en librairie. On peut les trouver en librairie. Est-ce qu'ils sont du côté de l'Europe? Parce qu'on a beaucoup de gens de l'Europe. De toute façon, on va aussi envoyer les gens sur ton site web. Donc, ton site web, Brigitte Langevin, L-A-N-G-E-V-I-N.com. Tes livres, entre autres, ça c'est quelques-uns, mais il y en a d'autres. Mieux dormir, j'en rêve. Le sommeil du nourrisson, donc pour les nouveaux parents. La sieste chez l'enfant. Comment aider mon enfant à mieux dormir. Tu as aussi un livre sur la discipline. Il va falloir que je te réinvite, Brigitte, pour qu'on parle de discipline. Oui. Parce que ça aussi, je sais que ça interpelle des gens. Comment comprendre les dessins de mon enfant et bien d'autres livres qu'on peut trouver sur ton site web. Tu fais aussi des consultations. Oui. Donc, via Skype, alors que les gens soient ici au Québec ou du côté de l'Europe ou n'importe où dans la francophonie mondiale. N'importe où. Tu offres des consultations, donc on peut prendre toute l'info sur ton site. Brigitte, merci. On va tellement mieux dormir. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Et puis, pour vous, mesdames et messieurs, je vous souhaite des super beaux rêves. Oui. Un sommeil profond. Je vous embrasse. Merci d'être là. Merci de votre confiance. Et on se voit la prochaine fois. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501